Bonjour c'est Nora, aujourd'hui nous allons voir comment consulter et automatiser les entrées d'un formulaire WordPress. Il y a de nombreuses extensions de formulaires de contact gratuite qui ne conservent pas les entrées de votre formulaire dans la base de données de WordPress. Et c'est le cas notamment de Contact Forms 7 et de la version gratuite de WP Forms, qui sont deux des extensions les plus installées pour les formulaires de contact. Il y a deux solutions principales pour remédier à ce problème. La première ce sera d'installer une extension qui récupère les entrées du formulaire et la seconde sera d'envoyer les entrées vers une autre base de données, comme par exemple une feuille de calcul Google Sheets ou un fichier Microsoft Excel. Parmi les extensions qui récupèrent les entrées des formulaires et qui fonctionnent uniquement avec Contact Forms 7, il y a Flamingo qui est développé par le créateur de Contact Forms 7 et il y a également Contact Forms 7 Database Add-on. Pour les autres formulaires et notamment WP Forms mais aussi les formulaires Elementor, il y a Database pour Contact Forms 7, WP Forms et formulaires Elementor. Donc cette extension fonctionne avec davantage d'extensions de formulaires. Sur mon site j'ai installé Contact Forms 7, donc je vais d'abord installer une extension qui récupère les données de mon formulaire. Je vais me rendre dans Extensions et ajouter une extension. Je vais faire la recherche pour Flamingo et je vais installer et activer cette extension. Mon extension est active sur mon site, j'ai un nouveau menu Flamingo qui s'est ajouté. Si je clique dessus j'ai d'abord mon carnet d'adresse, c'est-à-dire les gens qui m'envoient des messages. Et dans les messages entrants je peux trouver mes messages, en tout cas quand j'en aurai. Peu importe ce que vous choisissez de faire après, donc comment vous choisissez de gérer les entrées de votre formulaire de contact, je vous conseille de toute façon d'installer une de ces extensions qui récupère les messages de votre formulaire de contact directement sur votre site. Je vais me rendre sur ma page Contact et je vais tester mon formulaire. Donc je vais remplir mes données, j'ai rempli mon formulaire et je vais l'envoyer. Mon message a été envoyé, donc si je reviens à mon menu Flamingo sur mon site, je rafraîchis la page et j'ai bien mon message test que je viens de m'envoyer. Je peux le voir et ici je peux voir les données de ce message. Donc j'ai bien les champs qui ont été remplis et ensuite j'ai les métadonnées. Donc ce message, grâce à Flamingo ou à n'importe quelle extension qui récupère les entrées du formulaire, permet de stocker ce message, de stocker les entrées de mon formulaire dans ma base de données WordPress. Et je peux donc non seulement consulter mes messages via l'interface de mon extension, de l'extension que j'ai choisie, mais je peux également directement consulter mes messages dans la base de données de WordPress s'il y a un problème avec cette extension. Pour accéder à ma base de données, je dois d'abord me connecter à mon hébergeur et mon hébergeur est Cloudways et c'est aussi le sponsor de cette vidéo. Cloudways est un hébergeur de qualité qui allie à la fois performance et simplicité. Performance parce que le type d'hébergement proposé par Cloudways est un hébergement VPS qui est beaucoup plus performant que les hébergeurs mutualisés. Et simplicité parce qu'en général si vous voulez passer à un hébergement VPS et que vous n'êtes pas expert ou experte en gestion de serveur, vous devrez probablement engager un prestataire pour configurer et gérer votre VPS. Mais ce n'est pas le cas sur Cloudways parce que tout est géré pour vous et l'interface est aussi simple à utiliser que celle d'un hébergeur mutualisé. Dans Cloudways, je peux donc facilement accéder à ma base de données en quelques clics et comme vous allez le voir, consulter les entrées d'un formulaire est très facile grâce à cette interface. Si vous voulez tester Cloudways par vous-même, je vous invite à créer un compte en passant par mon lien dans la description pour obtenir 10 dollars de crédit gratuit et ça vous permettra de voir si cet hébergeur correspond à vos besoins, notamment si vous cherchez quelque chose de rapide, de fiable et de facile à prendre en main. Dans mon interface Cloudways, je vais donc accéder à la base de données pour vous montrer où sont stockés les informations de mon formulaire. Donc je dois me rendre dans mes applications. Ici, je n'ai qu'un seul site, donc je vais cliquer dessus. Et dans mon menu Access Details, je peux lancer le gestionnaire de base de données. J'arrive donc dans l'interface de gestion de base de données de Cloudways qui ressemble légèrement à phpMyAdmin si vous êtes familier avec cette interface, sauf qu'ici c'est un petit peu plus convivial. Et ici, je vais pouvoir accéder à la table de ma base de données qui récupère les entrées de mon formulaire. Cette table, c'est wp-post, et ici je peux afficher les données. Donc évidemment, j'aurai tout un tas de données dans wp-post puisqu'il y a tout ce que je publie sur mon site, que ce soit des pages, des articles ou dans ce cas-ci, des messages. Et je vais pouvoir retrouver mon message dans le contenu ici de ma table wp-post. Donc mon message se trouve bien ici. J'ai les données de mon message et ensuite les métadonnées. Et peu importe le gestionnaire de base de données qui est utilisé par votre hébergeur, vous devriez pouvoir consulter les tables et le contenu des tables de votre base de données WordPress. Ensuite, la deuxième méthode pour récupérer les entrées de vos formulaires de contact, ce sera de passer par un outil d'automatisation. Donc cet outil va non seulement vous permettre d'envoyer vos données vers une autre base de données, mais elle vous permettra également d'automatiser, ou en tout cas d'optimiser, la façon dont vous gérez les messages qui arrivent sur votre site. Pour ce tutoriel, je vais utiliser Contact Formset et Google Sheets, mais vous pouvez utiliser d'autres extensions, et notamment Gravity Forms ou WP Forms, pour faire la même chose. Si vous voulez utiliser Contact Formset et que vous voulez envoyer les données vers Google Sheets, vous pouvez directement utiliser cette extension, CF7 Google Sheets Connector. C'est une extension qui a déjà 40 000 installations actives, et qui va vous permettre de rester dans votre interface WordPress pour créer cette automatisation, cette récupération des entrées vers Google Sheets. Néanmoins, ce que je vais faire, et qui va vous permettre d'utiliser Google Sheets ou n'importe quoi d'autre, c'est utiliser Make. Donc vous pouvez utiliser Make ou Zapier. Dans mon cas, je vais utiliser Make parce que cette application vous permet de faire plus de choses gratuitement que ne le permet Zapier. Pour pouvoir utiliser Make, je vais devoir installer cette extension avec Contact Formset. Donc c'est une extension de crochet web, ou webhook en anglais. Et avec cette extension, je vais pouvoir intégrer un crochet web qui va être généré par Make sur mon site, donc avec Contact Formset. Et si vous utilisez une autre extension que Contact Formset, il faudra sans doute passer à la version payante de cette extension. C'est notamment le cas de Gravity Forms, pour pouvoir utiliser des crochets web. Notez cependant qu'avec Gravity Forms, vous avez une connexion directe avec Zapier, et je pense que c'est également le cas avec WP Forms. Donc ici, je vous montre la version gratuite qui utilise soit des outils gratuits, soit des outils qui ont une partie gratuite, comme c'est le cas pour Make. Je vais donc installer cette extension sur mon site. Donc je reviens à mon site et dans les extensions. Je vais ajouter une extension. Je fais la recherche pour CFsetWebhook. Et donc c'est bien cette extension que je vais installer et activer. CFset to Webhook est active sur mon site. Donc je reviens à mon formulaire de contact. Sur mon site, je n'en ai qu'un, donc je peux le modifier. Et ici, j'ai un nouvel onglet Webhook qui s'ajoute dans l'interface de modification de mon formulaire de contact. Ensuite, je vais revenir à Make et je vais créer un nouveau scénario. Le premier module que je vais ajouter dans Make, ce sera mon module Contact Formset. Je vais choisir donc Contact Formset et je n'ai qu'une option pour le déclencheur. Ce sera de vérifier les nouvelles entrées du formulaire. Ensuite, je peux créer un crochet web ou un webhook. Je peux donner un nom à mon crochet web. Je lui donne un nom au hasard, mais vous pouvez lui donner un nom descriptif. Et ensuite, je sauvegarde. Mon crochet a été créé, donc je vais pouvoir copier l'adresse de ce crochet. Et je vais la coller dans l'onglet Webhook de Contact Formset, donc qui a été ajouté par mon extension. Je le colle dans la case Webhook URL pour l'URL du webhook. Je peux en ajouter plusieurs. Je vais cocher la case d'intégration pour envoyer des données de mon formulaire à mon crochet web. Et ensuite, je vais continuer d'envoyer des emails de Contact Formset comme d'habitude. Ensuite, j'enregistre mes modifications. Côté WordPress, tout est configuré, donc je peux revenir à Make. Je vais cliquer sur OK. Et ensuite, je vais ajouter un nouveau module. Ici, je vais choisir Google Sheets, mais l'avantage de Make, c'est que vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Donc si vous voulez envoyer vos entrées vers Slack, par exemple, vos entrées Contact Formset vers Slack, vers Notion ou vers n'importe quoi d'autre, c'est possible. Je sélectionne Google Sheets. Et ici, je vais choisir d'ajouter une nouvelle ligne lorsque quelqu'un remplit et envoie mon formulaire. Je sélectionne Add Row. Ensuite, je dois créer une connexion avec mon compte Google. Donc je peux me connecter simplement avec Google, ce que je vais faire. Je vais autoriser Make à accéder à mon compte Google. Je continue. Je donne bien l'autorisation. Et en quelques clics, la connexion entre Make et Google se fait. Ensuite, je vais bien sélectionner mon Google Drive. Et je vais cliquer pour choisir un fichier. J'ai déjà créé un fichier Excel dans mon Google Drive. Donc je vais le sélectionner. Je l'ai appelé Entrée du formulaire Contact Formset. Et il ressemble simplement à ceci. Donc j'ai quatre colonnes avec les champs de mon formulaire. Dans Make, je peux choisir le nom de ma feuille. Donc ce sera la feuille 1 parce que je ne l'ai pas renommée. Ma feuille contient des entêtes. Donc mes colonnes ont des entêtes. Si je clique dans le champ de la première colonne, donc la colonne Non, Make a récupéré les champs de mon formulaire. Donc la colonne Non correspondra à Your Name. Ensuite, la colonne Adresse Email correspondra à Your Email. Et évidemment, tout ça, vous pouvez le modifier dans WordPress pour le mettre en français, par exemple, si c'est plus facile. La colonne Objet sera Your Subject et la colonne Message sera Your Message. Je n'ai pas de données supplémentaires à ajouter dans les autres colonnes de mon fichier Excel. Donc je vais pouvoir cliquer sur OK. Je vais enregistrer mon scénario et je vais l'activer. Ensuite, je reviens à mon formulaire de contact sur mon site. Je vais le remplir. J'ai rempli mon formulaire. Je l'envoie. Il est envoyé directement. Et si j'ouvre mon fichier Excel, j'ai bien les données de mon formulaire qui ont été envoyées automatiquement. Et donc ici, les données s'ajouteront les unes à la suite des autres dans les lignes suivantes. Et si je reviens à Make, je reviens en arrière et dans l'historique du scénario, je peux voir que les données ont été envoyées. Si je clique sur les détails et sur ce qui a été envoyé, je peux voir que mon message a bien été transféré depuis Contact Formset à Google Sheets. Et ici, je peux voir comment Make a travaillé. Maintenant, vous voyez comment vous pouvez récupérer les données de votre formulaire de contact en utilisant une extension qui les envoie directement dans la base de données WordPress ou en utilisant un système comme Make pour les envoyer vers tout ce que vous voulez. L'avantage de Make par rapport à une extension comme CF7 vers Google Sheets, c'est qu'avec Make, vous pouvez ajouter des éléments supplémentaires. Donc vous pouvez par exemple ajouter un filtre depuis vos entrées Contact Formset. Vous pouvez envoyer vos entrées vers différentes Google Sheets par exemple, avec des filtres différents en fonction de vos critères. Ou vous pouvez envoyer vos formulaires de contact vers plusieurs applications en même temps ou ajouter des éléments. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses différentes avec Make qui vous permettent de complètement optimiser vos formulaires de contact. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.